Hey yo 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 ! Salut les Turfuses ! Salut les Turfers ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Alors ok, place au pronostic du quintet du mercredi 20 mai, direction le croisé La Roche pour le Grand National du Trot, Paris Turf, 3 ateliers, 2825 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, et le départ est fixé à 13h50, 75 000 euros, national, corde à gauche, cendré, c'est un groupe 3, et c'est donc la cinquième étape du Grand National du Trot. Pour 5 à 10 ans inclus, alors il y a un recul de 25 mètres à 278 000 euros, et il y a aussi un recul de 50 mètres à 462 000 euros. Indice de confiance, 2 sur 5. Attention à ce quintet. Bon, c'est vrai qu'on a quand même 3 ou 4 chevaux qui semblent un peu au-dessus de la mêlée, mais alors pour les autres places, c'est quand même assez ouvert. Oui, 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 oui. Donc méfiance et à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du mardi 19 mai. Ouh, oulala, des extrêmes outsiders sur le podium. Un quintet pratiquement intouchable. Alors, il fallait vraiment s'accrocher pour espérer toucher ce quintet euro-million. Mais, bien sûr, on le sait bien, souvent dans cette discipline, eh oui, les toccards sont rois. Eh oui, on le sait, c'est ça. C'est des fois le plat, ohlala. Ohlalala. Alors, une petite citation d'Albert Einstein. Je l'aime bien Einstein. C'est un bon nom, Einstein. Mathématicien, physicien, scientifique. C'est parti pour sa citation à Albert Einstein. Deux choses sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. C'est un comique aussi. Ils l'ont pas dit, hein. Mathématicien, physicien, scientifique et comique. Eh oui, c'est aussi un comique. Non, c'est un bon. Parce que, si vous avez compris, donc du coup, il est sûr de lui à 100% que la bêtise humaine est donc infinie. Mais en ce qui concerne l'univers, il n'est pas sûr encore à 100%. Enfin, quoi. Ok, les amis, on commence le pronostic. C'est parti. On commence avec le numéro 1, bikini. Alors, il reste sur une belle troisième place au mois de mars. Il faut savoir qu'il excelle sur ce tracé. Il aime bien ce tracé. Il est pieds nus. Mais le problème, c'est que c'est le moins riche de la course. Et il affronte vraiment un lot relevé cette fois-ci. Donc, là, c'est clair. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une petite cinquième place. Il faudra vraiment... Voilà. Le numéro 2, Fiorella de Ted. Alors, c'est une grosse rentrée, totalement ferrée. Et on ne l'a pas revue depuis le mois de septembre. Ah oui, alors là, il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes, hein, avant de retrouver la bonne carburation. Donc, énorme nom ! Le numéro 3, Baron Daidu. Alors, lui, il est archi régulier. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. D'ailleurs, en 12 sorties, il a terminé 10 fois à l'arrivée. C'est super. Il n'a pas beaucoup de marge à ce niveau. Bon, mais quand même, il donne toujours son maximum en compétition. Et il a les moyens, à l'issue d'un parcours sans encombre, d'accrocher une place. Donc, attention à Baron Daidu, le numéro 3, attention à lui. Le numéro 4, Alutius Fortis. Alors, il a maintenant 10 ans et ses dernières sorties sont en demi-teinte. Il a essuyé 4 échecs en 5 courses. Ouais bon, donc, c'est vraiment pas fameux, on est d'accord. Alors, lui aussi, il va affronter de sérieux clients. Et il est à court de conditions. Donc, dans ces conditions, difficile, difficile. Oui, difficile de lui accorder notre confiance aussi. Outsider. Le numéro 5, Fair Play, Durzy. Entraîné et piloté par le terrible Jean-Michel Bazir, il est très régulier. Il reste sur une victoire et deux podiums. Il a été préparé spécialement pour ce rendez-vous. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir, il effectue un long déplacement. Et croyez-moi, c'est pas pour visiter la région. Il part au premier poteau, il s'annonce redoutable. Le numéro 6, flèche du Yuka. Alors, elle aussi a pas mal d'atouts dans son jeu. Pour donner donc une sérieuse réplique à monsieur Fair Play, Durzy. Elle est archi-régulière. Elle est en plein dans sa catégorie. Elle s'élance en première ligne. Elle a vraiment une belle carte à jouer ce mercredi. Bien sûr que c'est oui. Le numéro 7, As de Gaudisson. Alors, lui, il reste sur 5 échecs consécutifs. Il a maintenant 10 ans. Et bon, là, il semble clairement quand même sur la ponte descendante. Bon, on a quand même besoin aussi qu'il nous rassure. Qu'il nous rassure. Son entourage le défaire des 4. Bah oui, parce que quand même, l'engagement en tête est bon. Mais dans ces conditions difficiles de lui faire confiance. Bah oui, quand on voit ses dernières performances. Bah, ouais. Il faut qu'il nous rassure, vraiment. Le numéro 8, Beste du Oti. Lui aussi enchaîne les échecs ces derniers temps. Alors, c'est le moins riche du second échelon. Donc là, l'expression, c'est pas l'engagement de sa vie, prend tout son sens. Il est à court de condition, lui aussi, tiens. Et ce serait vraiment une surprise de le voir terminer à l'arrivée. Tout guère ! Le numéro 9, Frick du Chêne. Il revient après une rentrée victorieuse sur ce même parcours. Il a prouvé qu'il avait largement les moyens de rivaliser à ce niveau. Il sera d'ailleurs déféré des 4 pour cette course visée. Et même aux 25 mètres, il est encore compétitif pour un bon classement. Le numéro 10, Belle-Louise Mabon. Ah, on la connaît bien, Belle-Louise Mabon. Elle a le défaut, par contre, de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Mais, notons qu'elle a quand même terminé 4e de ce grand national du 3, pour l'ouverture d'ailleurs. Elle retrouve Éric Raffin, qui la connaît très bien. Elle sera déférée des 4. Elle visera la 4e ou la 5e place. Et c'est largement dans ses cordes. Le numéro 11, Fakir du Loro. Alors, lui aussi, ce n'est pas un modèle de régularité. Ses 3 dernières courses, il a fait 1 échec et 2 disqualifications. Bon, après ça, c'est vrai qu'il n'est pas dénué de moyens non plus. C'est un cheval qui est dur à l'effort. Mais, au 25 mètres, il lui faudra quand même le bon parcours. Il lui faudra aussi qu'il reste au trop. Donc, comme d'habitude, avec Fakir du Loro, ce sera surtout, tout ou rien, le numéro 12, Elite du Ruel. Alors, elle aussi a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. En outre, elle effectue une rentrée et ne sera pas à 100%. Ce qui pourrait bien sûr compromettre ses chances à ce niveau. Et de se recroît au 25 mètres. Et sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître quand même qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 13, drôle de Jet. Alors, mieux vaut ne pas prendre au pied de la lettre ses nombreux échecs. Car ils sont dus à la maladie de Lim. De Lim. De Lim. De Lim. Qu'il a contracté. Donc, maintenant, ça va, tout est rentré dans l'ordre pour ce vainqueur de groupe 1. Il a retrouvé la forme et il peut le prouver dès mercredi. Donc, mieux vaut ne pas le sous-estimer, ce drôle de Jet. Ce qui pourrait nous jouer un drôle de tour. Attention. Le numéro 14, Quentin. De l'éclair. En 6 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Bon, donc, il a le potentiel pour se placer à ce niveau, mais il n'est pas très fiable. On ne sait jamais sur quels pied danser avec lui. S'il montre son vrai visage, il peut faire mal. Et comme d'habitude, avec Quentin de l'éclair, ce sera quitte ou double. Le numéro 15, frisbee d'âme. Quand il ne part pas au galop, il ne sort pas des 3 premiers. Mais il ne part pas souvent au galop non plus, hein, bof. Bon, regardez, en 12 courses, il n'a été disqualifié que 3 fois. Ça va. 12 courses, 3 fois disqualifié. Donc, les 9 autres fois, c'était le podium. C'est aussi un placé de groupe 1. Il a seulement contre lui de devoir rendre 25 mètres, en clair. Mais il va défendre charmant ses chances. Et dans cette épreuve, il est incontournable. Le numéro 16, Beau de Grigoult. Alors, après un souci de santé à la gorge, il a retrouvé la forme. C'est le plus riche de la course. Mais il va devoir rendre 50 mètres. Il sera en mode course, hein, des ferrets et des 4. Donc, à l'issue d'un parcours sur mesure. Et malgré son lourd handicap, il reste compétitif pour une éventuelle cinquième place. Le pronostic, ça donne... 5, 6, 15, 9, 10, 3, 13, 14. Cheval de complément, le 11. Si jamais il y a un autre empartement, ça peut arriver. Le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501